Je vais vous présenter maintenant quelques outils qui permettent de tracer des formes. Tout d'abord, l'outil ligne. Quand vous cliquez sur l'outil ligne, il vous propose différents types de lignes possibles. Ces lignes sont personnalisables. Si je prends le premier trait, il me suffit de maintenir mon bouton gauche enfoncé ou mon stylet sur le TBI, puis relâcher la pression. Tous ces traits sont personnalisables dans la barre latérale en cliquant sur l'onglet de personnalisation. Je peux par exemple choisir l'épaisseur du trait, la couleur, le style de ligne, la façon dont commence le trait et la façon dont finit le trait. Une fois que j'ai tracé un trait, je peux toujours le modifier en prenant l'outil de sélection. Je peux le redimensionner, le déplacer et l'orienter autrement. Un autre outil, l'outil forme. Lorsque je clique sur cet outil, il me propose différentes formes possibles. Par exemple, un carré. Je peux également personnaliser mon carré en choisissant par exemple de le remplir d'une couleur, créer des dégradés, etc. Il y a énormément de formes disponibles. Il suffit de cliquer sur la petite flèche pour les faire défiler. Lorsque vous tracez une forme, ce n'est plus un trait à main levée. Si vous prenez donc l'effaceur, la brosse, vous remarquerez que ça ne s'efface pas. La brosse sert uniquement à effacer l'encre. Pour effacer, pour supprimer, il faut prendre l'outil de sélection, sélectionner la forme que vous désirez effacer, puis cliquer sur la croix dans votre barre d'outils. Dans la barre d'outils, en cliquant sur le bouton droit, vous pouvez accéder à un autre outil qui s'appelle Polygone Régulier. Je vais le glisser dans ma barre. Comme son nom l'indique, il permet de créer des polygones, en partant du triangle jusqu'à des polygones à 15 côtés. Toutes les formes sont évidemment redimensionnables et personnalisables. Vous pouvez également utiliser l'outil reconnaissance de forme, qui vous permet de tracer des formes à main levée. Et le logiciel est censé reconnaître la forme que vous avez essayé de tracer. Alors vous remarquez que cela se fait avec plus ou moins de réussite, selon la forme dessinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !